Salut les amis, on se retrouve dans une vidéo où on va parler des suites arithmético-géométriques. Ces suites-là, tu les étudies un petit peu en première SPEMAT. Il y a des exercices où on étudie des suites arithmético-géométriques et on va les retrouver en terminale. Que tu fasses SPEMAT ou MAT complémentaire, on va retrouver à un moment donné des suites arithmético-géométriques. Donc il y a vraiment des techniques habituelles à connaître sur ce type d'exercice de résolution des suites arithmético-géométriques, notamment la technique où on utilise une suite auxiliaire. Donc une suite qui va t'aider à faire l'étude principale et en général et même tout le temps, cette suite c'est une suite géométrique qui va nous servir à étudier la suite de départ. Donc il y a des questions habituelles, il y a la technique des suites auxiliaires qui revient tout le temps et c'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo. On va parler de ça et dans la vidéo aussi, je vais faire la correction d'un énoncé qui est faux. C'est un énoncé qu'on m'a proposé la dernière fois et ça me semblait intéressant de montrer ça en vidéo. Donc toujours dans le contexte des suites arithmético-géométriques, ça on le fera en dernier lieu. Déjà pour commencer, donc suite arithmético-géométrique, c'est quand tu vas avoir par exemple un plus 1 égal 3un plus 8. Ok ? Avec évidemment toujours, on précise un premier terme, ça peut être u0 égal 5. J'invente n'importe quoi. Donc voilà, tu as une suite qui est définie par ces deux informations, son premier terme, et une relation de récurrence qui est de type arithmético-géométrique. Donc le pourquoi du terme arithmético-géométrique, c'est parce qu'une suite arithmétique, tu ajoutes toujours le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Une suite géométrique, donc ça c'est suite arithmétique. Suite géométrique, tu multiplies toujours par un même nombre pour passer d'un terme au suivant. Quand à la fois, tu multiplies le terme d'avant par un même nombre et t'ajoutes un nombre, tu fais à la fois un petit bout géométrique et un petit bout arithmétique. Donc tu fais les deux, on appelle ça une suite arithmético-géométrique. Voilà, donc la suite, la fonction associée en fait à notre suite un, c'est une fonction affine. Alors fonction associée, tac, en deux mots. Donc toujours essayer de faire du lien avec les autres thèmes de mathématiques. Si j'appelle f de x la fonction 3x plus 8, ok, tu vois bien que f de un, donc si j'applique ma fonction f à un, ça me fait quoi ? Ça me fait 3 un plus 8, ça me donne un plus 1, ok, 3 un plus 8, c'est un plus 1. Donc un plus 1, c'est f de un avec f de x cette fonction-là et donc c'est une fonction affine. Donc en fait, les relations de récurrence des suites arithmético-géométriques, la première remarque que je voulais te faire, c'est que c'est des relations de récurrence associées à des fonctions affines. D'accord ? Voilà. Première remarque pour faire un peu du lien entre les choses. Donc on va repartir de cette suite un défini par u0 égale 5 et puis j'ai dit un plus 1 égale 3 un plus 8. On va faire comme si on n'avait que ça comme information. Et après, on va essayer de voir, de retrouver ensemble la suite géométrique qui va nous permettre de faire l'étude de un. Faire l'étude, c'est quoi ? Pour une suite numérique, il faut bien que tu comprennes que faire l'étude, c'est trouver la forme explicite de la suite. En gros, je veux trouver un égale f2n. Je veux une fonction qui me donne un en fonction de n directement. Je veux pouvoir calculer u997 avec un calcul. D'accord ? Parce que tant que j'ai une relation de récurrence comme ça, je vais passer de u0 à u1, puis de u1 à u2, puis de u2 à u3, etc. Si je veux faire des calculs à la main, une relation de récurrence, ce n'est vraiment pas adapté. On veut donc la forme explicite. Voilà notre objectif. Je vais trouver une suite constante. Donc, on va trouver une suite constante qui correspond à cette relation de récurrence. Mais ça, pour te l'expliquer, je vais d'abord te dire qu'on va introduire la suite a, la fonction f. Donc, f2x égale 3x plus 8. Donc, c'est ma fonction associée. Je vais résoudre x égale f2x. OK ? Tu vas voir après pourquoi je fais ça. Mais là, contente-toi de te dire que c'est la première étape du raisonnement. Je résous x égale f2x. Donc, ça me fait x égale 3x plus 8. Normalement, à ce stade-là, tu dois savoir résoudre des équations simples de ce type-là. Donc, ça me fait 2x égale moins 8. Ça me fait x égale moins 4. OK ? x égale moins 4. Maintenant, je vais poser la suite Cn égale moins 4. C'est comme constante. C'est une suite constante. En fait, Cn est une suite constante. Si je fais 3 fois Cn plus 8, 3 fois Cn plus 8, par la relation de récurrence qui est ici, c'est censé me donner quoi ? C'est censé me donner 3 fois, enfin, j'utilise donc la même relation de récurrence, 3 fois moins 4 plus 8. Plus 8, voilà. Et donc, par le calcul, moins 12 plus 8, ça fait moins 4. OK ? Donc, en quelque sorte, Cn plus 1 aussi égale moins 4. D'accord ? En fait, si Cn est une suite constante, elle est toujours égale à moins 4. Regarde maintenant ce que je vais écrire. Donc, je vais écrire que Un plus 1 c'est égal à 3 fois Un plus 8. Ma relation de base. Après, je vais écrire que Cn plus 1 du coup, c'est égal à 3 fois Cn plus 8. On vient de l'écrire ici. 3 fois Cn plus 8, on a vérifié que ça faisait bien moins 4. Donc, Cn plus 1, je peux très bien l'écrire. 3 fois Cn plus 8. OK ? Et maintenant, regarde ce qui va se passer. Je vais soustraire les deux égalités membre à membre. Un plus 1 moins Cn plus 1. Et je dis bien que je vais soustraire. OK ? C'est très important. Si tu ne soustrais pas, il y a un truc qui va mal se passer. En fait, Un plus 1 moins Cn plus 1, ça va faire 3 Un plus 8 moins parenthèse et je vais soustraire tout ça là. 3 Cn plus 8. Donc, comme je t'ai dit, il faut bien soustraire. Si tu ne soustrais pas, tu ne pourras pas simplifier ce nombre qui est ici là. En fait, là, je vais avoir 8 moins 8 et ça va dégager et ça va m'intéresser. Regarde bien. Donc, Un plus 1 moins Cn plus 1 égale 3 Un plus 8 moins 3 Cn moins 8. L'intérêt, c'est de dégager les 8. Il me reste 3 facteurs de Un moins Cn. D'accord ? Donc, on en est là. Un plus 1 moins Cn plus 1 égale 3 facteurs de Un moins Cn. Maintenant, si je pose la suite Vn, alors, avant d'aller... Ouais, je vais plutôt écrire. Cn plus 1, on a dit que c'était moins 4 et Un plus 1, c'est moins 4 aussi. Et Cn, pardon, c'est moins 4. Donc, ça me fait Un plus 1 plus 4. En fait, j'ai remplacé Cn plus 1 et Cn dans cette ligne-là, là, par moins 4 moins 4. OK ? Tous les Cn sont égaux à moins 4, de toute façon. Et moins moins 4, ça fait plus 4. Donc, maintenant, je vais poser Vn égale Un plus 4. OK ? Soit Vn égale Un plus 4. Je décide d'introduire une nouvelle suite. Donc, Vn plus 1, c'est quoi ? Ben, Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 4. Tu vois l'idée ? Ben, Un plus 1 plus 4, là, c'est Vn plus 1. Et Un plus 4, ici, c'est Vn. Qu'est-ce que j'obtiens ? Ben, j'obtiens que la suite Vn que je viens d'introduire, que je viens d'inventer, en fait, la suite Vn qui vient jouer le rôle de suite auxiliaire, tu vois, je t'avais dit, on allait parler des suites auxiliaires, la suite Vn qui vient jouer le rôle de suite auxiliaire pour m'aider à faire l'étude de la suite Un, je la définis une fois que j'arrive à cette étape-là de mon raisonnement. D'accord ? Alors, petite parenthèse, là, petite pause. Donc, je mets sur pause, j'en suis là, on va reprendre dans 2 secondes le fil de la résolution. Dans les exercices de terminale en maths complémentaires, on va te demander d'appliquer toute cette méthode que je suis en train de te faire. Ok ? En maths complémentaires, on te demande de savoir faire ça. Il y a plein d'exos, déjà, que j'ai vu passer, où on te demande d'appliquer cette méthode. En spémat, on ne te demande pas d'appliquer cette méthode parce que dans les exos de spémat, on va avoir de la démonstration par écurrence, on va avoir des questions plus étoffées sur les exercices d'études de suite. Du coup, la suite auxiliaire, on te la donne. On ne te demande pas de la trouver par toi-même. Mais sache, en fait, chaque fois qu'on te donne la suite auxiliaire dans l'énoncé, pour la trouver, en fait, on a juste fait ça. Et là, bon, j'ai mis beaucoup d'étapes pour que tu vois tout ce qui se simplifie, mais en vrai, ça va très vite à trouver la suite auxiliaire. D'accord ? Il n'y a aucune difficulté pour ça. En gros, dès cette étape-là, dès que j'avais trouvé ma suite constante, là, tu ne vas peut-être pas comprendre comme je vais te le dire tout de suite, mais ma suite auxiliaire, une fois qu'on est habitué au truc, on sait que c'est la suite de départ, donc UN, moins la constante. Tu vois, tout de suite, j'aurais pu trouver que ma suite auxiliaire, c'était UN plus 4. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi vite que ça. Il faut d'abord que tu sois bien à l'aise avec tout ce que je suis en train de te raconter. Donc, toujours est-il que Vn plus 1 égale 3 fois Vn, ça me donne directement accès au fait de dire que Vn est une suite géométrique, SG, parce qu'elle répond à une relation de récurrence de suite géométrique. Sa raison vaut 3 et son premier terme, du coup, premier terme, c'est V0. Alors, du coup, tu as vu, j'ai défini Vn comme étant UN plus 4, donc V0, c'est U0 plus 4. V0 égale U0 plus 4. U0, je crois que j'avais pris 5. On va aller vérifier, mais je crois que j'avais pris 5. donc 5 plus 4. Si je calcule bien, ça doit faire 9. Ouais, U0, j'avais pris 5. Arbitrairement, j'ai inventé une suite, donc voilà. une fois que j'ai établi que ma suite Vn est géométrique et sa raison qui vaut 3 et son premier terme qui vaut 9, j'applique ma formule disponible pour les suites géométriques. Vn égale V0 fois Q puissance n. V0, c'est 9. Q, c'est 3. Et j'ai donc l'expression de Vn. D'accord ? Dernière étape, Un plus 4, c'est égal à Vn. Donc Un tout seul, j'isole, c'est Vn moins 4. Voilà. Donc après Vn moins 4, ça te fait Un tout seul égale Vn, on vient de dire que c'est 9 fois 3 puissance n, c'est parti. Donc 9 fois 3 puissance n, moins 4. Tu comprends ? Et là, j'ai quoi ? J'ai établi ce que je t'ai dit tout à l'heure, la formule qui me permet de trouver U 997 si j'ai envie. J'ai juste à remplacer n par 997. J'ai trouvé ma forme explicite. Ok ? Beaucoup plus pratique que ma relation de récurrence de départ. C'est ça en fait, l'étude d'une suite arithmétique ou géométrique. Donc après, il faut que tu comprennes bien la stratégie des exos sur lesquelles on va te faire bosser là-dessus. On va t'amener avec des questions successives à trouver ça comme relation au bout de 2-3 questions, tu vois ? Mais quand tu vois une étude de suite arithmético-géométrique, tout de suite dans ta tête, il faut que tu saches que c'est vers ça qu'on t'amène. On va te détailler les questions. Donc c'est encore plus facile que tout ce que je viens de te présenter dans cette vidéo parce que tout est détaillé. On te mâche le travail. Tu vois ce que je veux dire ? Avant de passer sur l'énoncé qui est faux, et puis je vais me presser parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, après en général, on te demande la limite. Donc la limite de 3 puissance n, c'est plus l'infini parce que 3, c'est supérieur à 1. Donc la limite de 9 fois 3 puissance n, c'est plus l'infini par produit. En général, on te demande la limite et le sens de variation de la suite. Et donc la limite de un, plus l'infini moins 4, ça fait plus l'infini. En général, une fois que tu as établi cette relation-là, on va te demander de calculer la limite de la suite. Voilà. Donc je t'ai montré pas mal de techniques. J'espère déjà que ça, ça te permet de bien comprendre. Si tu trouves que cette vidéo est cool, n'hésite pas à la partager, bien sûr. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas non plus à aller voir sur mon site tout ce que je te propose en termes d'accompagnement, les fiches synthèses, les vidéos synthèses, les vidéos de cours plus approfondies que ce que je mets sur YouTube. Il y a aussi quoi ? Il y a du coaching personnalisé, il y a plein de choses. Donc n'hésite pas à aller voir si c'est un truc qui peut t'intéresser. On va passer sur l'exercice je t'ai dit qui était complètement faux. Je te laisse lire de ton côté. Si tu veux, mets la vidéo sur pause parce que je ne vais pas faire la lecture. Mais ce que je repère ici, c'est la relation de récurrence. Je vais te montrer pourquoi il est faux cet exercice. Donc on a un plus un égale 0,9,1 un plus 9,9. Et u0, c'est 97. On est d'accord là-dessus ? Donc si tu repères la fonction associée comme je t'ai appris à faire précédemment, c'est f de x égale 0,91 x plus 99. Si tu n'as pas bien compris comment je trouve cette fonction, regarde à nouveau le début de la vidéo. Je vais résoudre, puisque je constate que j'ai une suite arithmético-géométrique, je me dis que je vais trouver la suite constante qui va m'aider à trouver ma suite auxiliaire. Donc je vais résoudre, sans même regarder les questions de l'exercice, x égale f de x. Je résous x égale f de x. Ça me fait x égale 0,91 x plus 99. Ça me fait x moins 0,91 x, 0,09 x égale 99. Donc x égale 99 divisé par 0,09. C'est-à-dire 99 divisé par 0,09, ça fait 1100. OK ? Donc en fait, encore une fois, si tu as compris tout ce que je t'ai dit précédemment, ça, c'est ma constante, ça va me définir ma suite constante, c'est n. Et donc, ça va me permettre de dire que la suite auxiliaire vn, c'est la suite de départ moins la suite constante. Donc un moins 1100. OK ? Sauf que dans l'exercice, dans l'exercice, tout est faux parce que la suite constante, ils te disent qu'il faut trouver 1000. Et c'est complètement faux. D'accord ? La constante, la suite constante qui permet de résoudre cet exercice, ce n'est pas du tout 1000, c'est 1100. Et sauf que ce qui est étonnant avec cet énoncé, en général, tu peux avoir une coquille dans un énoncé, mais la suite de l'exercice qui reste correcte, sauf que là, en fait, tout est faux. C'est-à-dire que toutes les relations qui te demandent de retrouver sont fausses, en fait. Enfin, notamment celle-là, là, à la fin. Elle est vraiment complètement fausse. On va faire rapidement pour que tu vois, à la fin, on va comparer nos réponses et puis on terminera la vidéo là-dessus. Donc, pour refaire la même technique qu'on fait, notamment, je t'ai dit, en maths complémentaires en terminale, et voilà, c'est une technique pour retrouver que vn plus 1 égale 0,81 soit vn, je vais écrire que un plus 1 c'est 0,91 un plus 99, d'accord ? Et je vais écrire que 1100 c'est égal à 0,91 fois 1100 plus 99. J'ai le droit de l'écrire, ça, ok ? Parce qu'on a vérifié que 1100 c'est solution de x égale f de x. Donc après, je vais soustraire un membre à membre. Donc, un plus 1 moins 1100 égale 0,91 fois un plus 99 moins 0,91 fois 1100 moins 99. C'est pour ça qu'on fait moins pour faire sauter le 99. Qu'est-ce qu'il va me rester ? Il va me rester un plus 1 moins 1100 égale 0,91 fois un moins 1100. Donc, on a dit que UN moins 1100 c'est VN Donc ça, c'est nous qui l'introduisons. C'est notre suite auxiliaire qui vient à la rescousse. Voilà. Donc là, du coup, c'est VN plus 1. VN plus 1 égale 0,91 fois VN. J'ai donc une suite géométrique. Donc, VN est une suite géométrique. Alors là, il faut maîtriser dans tout ce que je te dis ici. Je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut être à l'aise avec tout ce que tu as fait en première sur les suites géométriques. Si c'est bancal à ce niveau-là, là, je suis en train de te parler en chinois, c'est normal. Il faut bien comprendre que tout ce que je te raconte là, ça s'appuie sur tes outils de première. V0, c'est U0 moins 1100. OK ? Donc, U0 dans l'exercice. Le U0, c'est 97. Tu as vu ? Donc, 97 moins 1100. C'est là, ça a commencé à bugger aussi avec les propositions de résultats de l'énoncé. 97 moins 1100. Ça fait moins 1003. OK ? Donc, en fait, VN, ça fait V0 fois Q puissance N. Donc, ça fait moins 1003 fois 0,91 puissance N. Ça, c'est VN. Voilà ce qu'on trouve. Et à partir de là, V... UN moins 1100 c'est VN. Donc, du coup, UN tout seul, c'est 1100 plus VN. C'est-à-dire 1100 moins 1003, donc VN, c'est 1003 fois 0,91 puissance N. Voilà. Et donc, en fait, l'exercice était faux parce qu'il proposait carrément autre chose. Je suis assez choqué, en fait, de voir qu'un exercice peut être faux à ce point-là, quoi. Tu vois, il proposait 1000 moins 903 fois 0,91 puissance N. Rien à voir. Facile, 0,91. Mais bref, l'exercice est faux en cascade. Alors, toujours est-il, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ce que je t'ai montré dans cette vidéo, c'est qu'en fait, et c'est ça, le plus important, en fait, j'espère que si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, du coup, c'est cool pour toi parce que le plus important, c'est maintenant que je vais le dire. En fait, quand tu as un exercice, que tu sois en maths complémentaire ou en spémath en terminale, quand tu as un exercice d'études de suite arithmético-jéométrique, si tu as compris ce que je t'ai raconté, tu vas le déboulonner ton exercice en moins de deux. Pourquoi ? Parce que tu vas comprendre toute la stratégie des questions qui s'enchaînent les unes après les autres. En fait, avec la vidéo que je viens de te faire, tu peux tout simplement étudier une suite arithmético-jéométrique sans aucune aide. OK ? Il suffit que tu partes de ça. Tu n'as même plus besoin de regarder les questions qu'on va te poser, question 1, question 2, de A, de B, démontrer que machin est géométrique. Si tu as compris ce que je viens de t'expliquer, tu peux, à partir uniquement de ça, tu peux redérouler ton étude de suite arithmético-jéométrique, retrouver la suite auxiliaire qui est géométrique et tout refaire par toi-même. Si tu as compris ça, tu es le roi des suites arithmético-jéométriques. Le moindre exercice que tu auras là-dessus dans un contrôle, un exam ou le bac, tu vas le déboulonner et tu vas prendre tous les points. Obligatoirement. Parce que si tu sais faire tout ça sans aide, sans qu'on te fasse un guide des questions, tu sauras d'autant plus le faire avec les questions guidées. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va être d'autant plus facile. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, n'hésite pas à la partager si c'est le cas. N'oublie pas qu'il faut que tu t'entraînes pour y arriver. Si tout ce que je t'ai raconté n'est pas clair de prime abord, premièrement, revois tes cours de première sur les suites géométriques. Deuxièmement, refais la vidéo et refais par toi-même tout ce que je t'ai montré. Voilà, je m'arrête là. Donc, si ça t'a plu, partage, abonne-toi à la chaîne, va voir sur mon site tout ce que je te propose en termes d'accompagnement un peu plus poussé. Et puis moi, je te souhaite bon courage, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao !